Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose de découvrir une caméra un petit peu différente de celle que je vous propose régulièrement c'est la TAPO C510W de chez TP-Link alors différente, pas forcément dans les caractéristiques, on a une caméra relativement classique qui va faire intérieur ou extérieur qui va être filaire pour l'alimentation, on aura du wifi, elle est 360 degrés, donc tout ça c'est relativement classique par contre il y a deux gros points forts que j'ai pu observer après avoir testé cette caméra le premier c'est concernant la qualité de l'image, vraiment une bonne qualité et puis au global une réactivité assez sympa pour cette caméra contrairement à d'autres modèles donc bon celle-ci est un petit peu plus efficace, on va voir ça dans cette vidéo très rapidement le contenu de la boîte, donc on a la caméra, on a tout ce qui est visserie on a un support puisqu'on va pouvoir l'installer sur un mur et puis on a évidemment des notices pour un démarrage assez rapide, vous allez voir que l'installation est relativement rapide alors pour le support, voilà, donc ça se clipse comme ceci et après il n'y a plus qu'à le mettre sur le mur bon moi je vais l'utiliser sans ça, parce que je n'ai pas l'intention de l'installer c'est plus pour l'intérieur vous allez dans l'App Store, vous téléchargez l'application Tapo alors l'application vous allez y avoir, pour y accéder plus facilement il y a un petit code QR qui se trouve sur la notiz vous pouvez suivre donc ce code QR, ça vous envoie directement sur l'App Store je passe très vite les étapes de l'installation vous appuyez sur le plus pour ajouter une nouvelle caméra vous sélectionnez donc votre caméra nous c'est la C510W et ensuite il n'y a plus qu'à suivre les étapes alors il y a une petite particularité certaines caméras proposent directement de rejoindre le réseau Wi-Fi sur lequel vous êtes là en fait ça va créer un réseau Tapo donc vous allez sur ce réseau et puis après vous suivez les indications vous revenez dans l'application et il n'y a plus qu'à suivre, donc bon c'est pas très compliqué ça vous demandera de faire une mise à jour firmware si possible donc bon, faites-la s'il y a besoin et puis donc ça nous explique que c'est compatible avec les Siri Shortcut alors pour, ça c'est plus l'application Tapo d'ailleurs qui est compatible Siri Shortcut mais pas spécifiquement pour la caméra par contre c'est compatible avec Google Assistant et Alexa on testera Alexa avec cette caméra directement en installant la Skill sur notre compte Amazon alors la caméra est prête, elle est Wi-Fi mais il y a un fil pour l'alimenter il n'y a pas de batterie à l'intérieur, le fil fait 4 mètres donc vous êtes tranquille et elle est compatible donc IP65 l'interface est relativement classique, elle se présente comme ceci donc on a toutes les bonnes fonctionnalités qu'une bonne caméra peut nous proposer alors l'avantage aussi avec TP-Link c'est qu'on a quelque chose de bien étiqueté si vous utilisez VoiceOver vous verrez vous ne serez pas perdu contrairement à pas mal de caméras qui n'étiquent pas tout c'est dommage, donc là c'est très bien fait donc ici on va pouvoir parler à son interlocuteur c'est du classique, on appuie et on peut parler on a la possibilité de bouger la caméra à 360 degrés le mode téléphone pour éviter d'avoir appuyé sur le bouton et puis le mode privé, le mode confidentiel donc pour éteindre la caméra ponctuellement ensuite un petit peu plus bas on a la possibilité d'allumer ou de désactiver l'alarme on a tap au care et puis donc cette fonction qui permet de voir les événements enregistrés sur la carte SD notamment ou dans le cloud et justement pour accéder à la carte SD donc ça se passe juste ici il y a deux vis à retirer et donc voilà le logement de la carte SD que vous allez pouvoir mettre donc ça évite de payer justement un abonnement c'est stocké localement après vous le savez, l'avantage c'est que c'est gratuit le désavantage c'est que si on vous vole la caméra on vous vole également le stockage bon c'est pas pratique, après alors premier truc à tester c'est le mode nuit et j'étais assez impressionné vous voyez il est 22h49 donc il fait nuit et pourtant donc on voit que la caméra compense bien alors c'est un capteur de 2K et objectivement je trouve que la qualité est pas mal alors même si côté visage c'est un petit peu sombre je suis à contre-jour contre-jour entre guillemets puisque effectivement le soleil est de l'autre côté mais il fait nuit je trouve que la qualité est relativement bonne en pleine journée alors là la luminosité n'est pas géniale il pleut, il fait gris c'est pas super mais regardez ce que peut donner l'image donc quelques prises de vue et puis donc là un petit zoom pour voir ce que ça donne du côté des bâtiments voilà je vais zoomer un petit peu plus pour voir mais voilà écoutez c'est assez correct surtout que je vous dis la luminosité n'est pas vraiment géniale pour information sachez que j'utilise la résolution 2K que j'ai stocké donc l'image j'enregistre en fait sur la carte qui est en interne et puis après je repartage en airdrop c'est assez facile en pleine luminosité le sujet est évidemment bien net c'est ce qu'on voit là et donc petit test de fluidité donc je vais bouger vous voyez aucun problème certaines caméras sont pas très fluides là c'est pas le cas tout à l'heure j'ai testé le mode vision de nuit en couleur alors c'était pour l'extérieur ici donc je suis en intérieur j'ai demandé donc à la caméra d'allumer le petit projecteur puisqu'il y en a un voilà ce que ça donne et sachez que je suis en pénombre total et donc là petit test tout est fermé tous les volets sont fermés par contre j'ai pas branché mon projecteur voilà ce que ça donne bon évidemment c'est un petit peu moins bon autre point fort le suivi de mouvement voilà donc je marche malgré l'obscurité donc c'est assez impressionnant et donc vous avez deux modes un mode nuit couleur comme celui-ci ou le mode intelligent qui choisit en fait le mieux ou alors un mode afrarouge donc c'est les couleurs sont évidemment moins jolies à propos du suivi de mouvement j'ai trouvé l'appareil assez intéressant aussi plus réactif que certains appareils qui permettent enfin certaines caméras qui perdaient le sujet là on a beau bouger un peu n'importe comment et c'est le cas ici vous voyez donc la caméra suit bien donc bon il y a parfois un petit retard mais franchement bon ça c'est aussi un gros point fort de cette caméra le son est assez puissant et on va même pouvoir personnaliser le son de l'alarme donc écoutez voilà moi je trouve que la détection est très rapide d'ailleurs tout est rapide les serveurs sont bons en tout cas et vous voyez encore là la détection de mouvement marche très bien vraiment un gros point fort toutes les caméras vraiment ne font pas ça l'intelligence artificielle est de la partie on va pouvoir activer cette case donc la détection de personne ça marche bien j'ai testé et sachez donc vous n'aurez pas toutes les notifications si des feuillages bougent là c'est simplement uniquement lorsque l'appareil détecte des personnes autre fonctionnalité qu'on trouve dans les paramètres c'est la falsification de la caméra donc ça vous allez avoir une notification vous disant que la caméra donc a été falsifiée tout simplement lorsque quelqu'un va poser la main dessus ou alors mettre un tissu n'importe quoi pour obstruer la caméra donc vous allez être informé vous pouvez également régler la sensibilité de la falsification et puis ça marche bien dès que c'est falsifié vous avez la notification moi je trouve ça bien quelques paramètres très rapidement alors ce sont souvent des basiques on a la possibilité d'inverser l'image alors pensez bien en tout cas si vous la mettez à l'extérieur que la caméra doit être à l'envers c'est à dire que le socle est en haut dessus pour éviter que l'eau ne rentre dans la caméra donc bon à l'intérieur ça ne pose pas de problème en tout cas à l'extérieur mettez la bien dans ce sens on peut modifier la qualité d'image partager son appareil et puis donc régler des zones de confidentialité là encore l'interface est très bien étiquetée pour voiceover elle est relativement claire donc vous sélectionnez votre zone et vous serez tranquille dans cette zone donc vous pouvez la modifier la changer de place tout simplement vous pouvez mettre plusieurs zones et également donc supprimer la zone j'ai beaucoup aimé en tout cas la qualité vidéo de cette caméra contrairement à certaines autres caméras que j'ai pu tester les couleurs sont assez vives sont assez précises alors on peut basculer en deux cas mais on peut avoir une résolution moindre évidemment voilà je vais zoomer un petit peu donc vous voyez que la qualité est quand même pas mal bon franchement là c'est un bon point pour cette caméra pour terminer un petit point avec les assistants vocaux donc j'ai Alexa j'ai ma caméra qui s'appelle Tapo je lui dis montre Tapo alors pour faire ça évidemment comme d'habitude faudra avoir associé la skill Tapo avec Amazon et puis après il n'y a plus qu'à demander à son éco-show son éco-spot etc donc voilà ce que ça donne alors il y a toujours un petit décalage c'est à dire que des fois j'ai jusqu'à 15 secondes d'ailleurs de décalage avec cette caméra je suis autour des 4-5 secondes donc c'est assez correct là aussi donc voilà on peut regarder comme ça tranquillement depuis son éco-show ce qui se passe depuis sa caméra voilà donc ce que je pouvais vous dire sur la Tapo c510W objectivement une très bonne caméra alors assez réactive dans l'ensemble en tout cas pour détecter les mouvements et puis surtout complète au niveau des fonctionnalités et avec une bonne résolution en tout cas une image assez sympa donc ce qui change un petit peu par rapport à d'autres caméras qui sont plutôt traditionnelles côté image si cette caméra vous intéresse je vous mets les liens dans la description en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt à très bientôt